mon élu, ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont soutenus et aidés à concrétiser la victoire du 15 mars dernier. Après avoir passé ces six dernières années à la tête de cette belle collectivité, je peux vous dire que j'ai pleinement conscience de la tâche qui est la mienne. Aussi belle et exactante soit-elle, j'en mesure plus que jamais tous les enjeux. Je n'aurai qu'une ligne de conduite tout au long de ce nouveau mandat, celle de respecter nos engagements de campagne, de continuer à embellir nos méens et le vrai sans cesse pour améliorer la qualité de vie de nos administrés et ce, quel que soit leur quartier. Ces engagements sont aussi ceux d'une équipe. Ce sont pour 46 d'entre eux des conseillers municipaux qui, je le sais, auront à cœur de remplir cette belle mission. Je veux dire aux conseillers qui représentent l'opposition qu'en tant que maire, j'attacherai de l'importance à leur proposition. Dans cet hémicycle, le débat a lieu et la parole est libre. Toutes et tous ici, nous avons vécu une campagne intense, souvent hérédée et toujours passionnée. Et toutes et tous, nous sortons d'un confinement qui nous a placés dans un contexte si particulier qu'on en aurait presque oublié le 15 mars. Alors ce jour-là, s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire de notre vie dont il me revient à présent d'écrire les premiers mots. Et ces premiers mots, je souhaite les raffirmer ici. Convictions, travail, volonté et ambition. Mes convictions d'abord, celles sur lesquelles je bâti mon parcours et mon combat politique. Ces convictions, elles n'ont jamais varié car rien ne peut se faire, sans sincérité et sans loyauté dans l'action et sans proximité avec les administrés. Ma volonté ensuite, et je pourrais aussi dire ma volonté de travail, il en faut pour relever les défis de la 42e ville de France. Et j'ai avec mes élus l'ardente obligation de concrétiser notre programme. Nous l'avons fait hier en faisant face à bien des difficultés. Nous le ferons demain car la conception de l'action publique implique qu'il ne faut jamais se détourner du chemin que l'on s'est tracé. Mon ambition est celle d'une ville sécurisée et plus respectueuse des autres. En effet, la sécurité est prioritaire et c'est bien pour cela que nous continuerons à apporter des réponses concrètes par une présence encore plus accrue sur le terrain de notre police municipale face à une situation qui exaspère, celle d'une délinquance de plus en plus jeune, qui agit trop souvent sur fond d'alcool et de cannabis. Mais disons-le, Nomea doit aussi faire face à une escalade de violences dans les faits délictueux et forcée de constater que l'ensemble des communes est désormais en proie à cette montée de violences en tous genres, y compris des violences faites aux femmes. Cependant, je suis pleinement consciente qu'assurer la sécurité dans cette ville très étendue nécessite le concours de tous parce que la sécurité, je le réaffirme ici, est l'affaire de tous. Alors c'est en premier lieu celle de l'État et de la police nationale, celle de la justice, de la police municipale et enfin celle des parents concernant bien les mineurs. Et c'est bien l'addition de ces différentes compétences et responsabilités qui fera que nous pourrons conforter le travail sécuritaire engagé sans oublier le volet prévention pour lequel nous devrons trouver les voies et les moyens de son amélioration. Pour cela, il nous faudra faire preuve de responsabilité collective, tant le champ de compétences est étendu d'une collectivité à l'autre. Et je tiens à souligner le travail que vient d'engager la province sud vis-à-vis des mineurs en rupture. A tous les policiers municipaux, ainsi qu'aux acteurs impliqués dans la prévention, ainsi que l'ensemble de celles et ceux qui interviennent dans nos quartiers, je veux adresser un message particulier de soutien et de confiance. Je sais combien leur rôle au quotidien est difficile, mais je sais aussi la part importante qui est la leur dans notre ville, alors qu'ils sachent que je serai, que nous serons, à leur côté. Ma volonté pour Nouméa a toujours été, et je le réaffirme, celle d'une ville unie et solidaire. Nouméa est cette ville de multiples visages. Elle est le reflet de notre diversité culturelle de par sa position géographique dans cette région du monde, à l'image de notre conseil municipal. Ainsi, elle incarne notre richesse, celle d'une ville française et océaniaire. Et c'est à ce titre qu'elle se doit d'être ouverte sur le monde. Notre histoire singulière nous amène plus que jamais à être résolument tournée vers l'avenir, en phase avec notre temps et avec notre jeunesse. Elle nous confère bien des devoirs, et en particulier celui de ne jamais perdre de vue le sens de l'intérêt général. Ce sens de l'intérêt général nous oblige, les uns comme les autres, à répondre à des impératifs dont l'essentiel à mes yeux est de pouvoir tous ensemble dépasser nos divergences politiques, certes légitimes, pour converger vers un seul et même but, rechercher dans cette ville de 95 villes habitant non pas la division, mais bien la cohésion, afin d'installer durablement la paix sociale et à soi, un destin partagé. Ce destin partagé ne s'impose pas. Au contraire, il se construit jour après jour, sur nos places, dans nos rues et dans nos quartiers, afin de l'installer durablement. Ce destin ne peut se construire sur le communautarisme, sur aucune forme d'exclusive, sans violence, mais dans le respect mutuel, car c'est avant tout admettre l'absolue nécessité de poser, sur chacun des défis auxquels nous faisons face, un regard plus attentif à la réalité de ce que nous vivons et aux phénomènes qui la déterminent. Un regard qui soit aussi plus exigeant à la fois quant aux objectifs que nous poursuivons et quant aux moyens que nous nous donnons pour y parvenir. Installer durablement la paix dans cette ville plurielle, ville capitale, car c'est ainsi que nous aimons l'appeler, nécessite de l'action, en écoutant tous ses quartiers, en fédérant les énergies et les initiatives, et en la faisant évoluer en harmonie avec ses administrés dans toutes les dimensions de son exceptionnelle richesse culturelle et environnementale. Cette mandature appelle chacune et chacun d'entre nous à l'essentiel. Faire vivre en paix les Nouméennes et les Nouméens, alors osons nous imposer ce défi. Je souhaite adresser un mot aux agents de la Commune et leur dire que je ne sais plus jamais pouvoir compter sur l'administration générale comme sur l'ensemble des directions et des services. Vos compétences respectives ne sont plus approuvées, tout comme votre sens du service public. Je le réaffirme ici, rien n'est possible sans vous. Et j'ai eu maintes fois l'occasion de vous le dire tout au long de la dernière mandature, parce que réussir une mandature ne se fera pas sans vous, car la réussite, elle est bien collective. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi à présent de vous dire un mot de l'émotion qui m'habite à nouveau en cet instant solennel. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulière pour ce jeune engagé volontaire du bataillon du Pacifique qui était mon père, qui, avec tous ses camarades calédonien, a répondu à l'appel du général de Gaulle pour aller défendre un idéal, celui d'une France libre. Je tiens à remercier ma famille, mon mari et mon fils, ici présents. Ils m'ont toujours soutenue et ils ont cru en moi. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui de recevoir la confiance de ses concitoyens. Et j'ajouterai que je ne connais pas, dans la République, de plus beau mandat que celui de maire et en même temps de missions plus exigeantes aux prises avec les réalités du terrain. J'ai toujours fait mienne les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Elles sont le socle de notre société. Elles sont le moteur qui permet d'avancer en ce qui nous concerne chaque jour. Alors cette écharpe en est le symbole. Elle est aussi le souvenir de la confiance placée par la République dans ses enfants. le souvenir de cette loi de 1874 par laquelle la Chambre des députés a créé la commune de Nouméa avec à sa tête un conseil municipal élu. Ici même, dans cette France du Pacifique que j'ai toujours défendue et que je continuerai à défendre, nous ne devons jamais oublier et garder dans nos esprits le souvenir de ces hommes de toutes origines dont le destin se confond avec l'enracinement de notre sol des valeurs de la République. Le temps qui est devant nous est le temps d'avancer et non pas comme l'a si justement dit le président de la République, je cite, de faire reculer l'histoire. Alors chers conseillers, à la place qui est la nôtre, faisons en sorte de travailler à une très belle ambition, celle d'avancer ensemble pour tracer dans Nouméa le chemin de la paix et de la concorde. Alors vive Nouméa, vive la République et vive la France. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements